Les travaux d'Hercule Seul et grave marchait le magnanimercule, à l'heure où dans le ciel flotte le crépuscule et les pas d'héros sonnaient sur le chemin. Sûr de sa force, l'arc et les flèches en main, il allait châtier Eurytos dans sa ville. N'ayant plus à subir de contraintes serviles, lui-même, lorsqu'il eut accompli ses travaux, excité par les dieux, s'en créa de nouveau. Certes, il punirait le roi fou d'insolence. Déjà plusieurs cités détruites par sa lance attestaient sa vigueur divine, et que de fois avait-il point purgé de monstres les grandes bois. Mais, paré la nuit qui submerge la terre, voici que dans les yeux du marcheur solitaire, subitement un flot de tristesse monta. Il revoyait les prés non fauchés de l'Etat, la faréchère aiseuse, trachit la ville sainte, sa femme belle et chasse qu'il laissait enceinte, ses fils qui n'avaient point encore combattus, mais en qui revivraient sa puissante vertu. Il embrassait aussi, dans sa trouble pensée, sa jeunesse terrible et si vite passée. Tous les maux qu'il souffrit, l'avenir est certain, et les pièges tendus par le lâche destin. J'ai pour cité, dit-il, la terre aux larges voies. Je ressemble, en m'errant et privé de mes joies, à celui qui possède un champ très éloigné. Comme il songea, ce bien s'est rarement soigné. Tout au plus le voit-il lorsqu'il s'aime ou moissonne, et le champ délaissé semble naître à personne. À peine mes enfants connaissent-ils ma voix. Et ils attristent leur mère en lui disant parfois, « Dans quel lointain pays est allé notre père, et quand reviendra-t-il ? » Elle, qui désespère, est distrée par des jeux, et tous ont cru me voir, si la porte gémie et cède au vent du soir. Pourtant j'ai soutenu la plus horrible lutte. Avant qu'on célébra mes noces par la flûte, j'ai dû, pour conquérir ma femme au tendre jeu, donté et à qui le rosse dans la source est haussée. Le fleuve s'avançait comme les taureaux farouches, et des montagnes d'eau lui croulaient de la bouche. Soudain, serpent visquait, il glissait de mes mains. Puis c'était un athlète aux muscles surhumains. Mais celles qui, lisant dans les âmes royales, leur dispensent à son gré les couches nuptiales, Aphrodite voulait que je fusse vainqueur, et je n'épargnais point ma force ni mon cœur. Nous nous précipitions, parés à deux tempêtes, quel sauvage fracas, choque des mains et des têtes. Cris, souffle à le temps, chacun fit de son mieux, mais enfin j'accablais le taureau monstrueux. Et si Pris décida par un calme sourire que je posséderai ton lit au déjanir. Ah, puissais-je bientôt idolâcer mon corps, surtout veuille l'amour qui, donc, les plus forts, ne point livrer mon âme aux yeux d'une étrangère. Car l'épouse est sacrée et doit nous rester chère. Conduisez-moi, grand Dieu, et permettez qu'un soir, n'ayant plus d'ennemis, je puisse enfin m'asseoir, irréprochable auprès du foyer domestique, pour ne plus m'éloigner de ma demeure antique. Triste et lasse, le héros, sans apaiser sa faim, s'étendit pour dormir sous les rameaux d'un pain. Sa couche fut la peau du lion de Némé. Mais sa paupière lourde à peine était fermée, que le sage Apollon, son frère et son ami, en un songe parut devant l'homme endormi. Et les deux fils de Zeus, l'un revêtu de gloire, l'autre tout frissonnant dans la nuit froide et noire, et pleurant sur lui-même à travers son sommeil, parlèrent jusqu'à l'heure où brilla le soleil. Me connais-tu ? Mes traits volent dans l'air splendide. Zeus m'a permis souvent de brandir son égide aux franges d'or, qui jette un éclat fulgurant. Je saisis l'aigle au vol. Je dévance en courant le dauphin sur la mer divine. Si tu l'oses, parle-moi, car je sais la fin de toute chose. À Delphes, le nom brûle de la terre, parfois j'explique devant tous le mystère des lois. J'emplis les cœurs mortels d'un violent délire, mais moi, qui règle tout par le son de ma lire, je ne partage pas leurs troubles et leurs fureurs. La bouche d'Apollon ne connaît point d'erreur, et mes yeux clairs voyant compte les grains de sable qui roulent dans son lit la mer intarissable, et les feuilles des bois qui naissent au printemps. Lorsqu'un homme gémit dans ton cœur, je l'entends. Apollon, le plus cher des dieux, je te salue. Tu savais réfermire mon âme irisolue. Lorsque je dis livrer mes pleurs de combat, ta main pressait la mienne, et tu me parlais bas. Souvent, aussi, palaces augmentent à ma vaillance. Et j'étais confiant dans mon art qui m'allance, quand j'avais entendu sa voix tonner dans l'air, ou lorsqu'elle fondait sur moi comme l'éclair, et que j'entrevoyais, plein d'une heureuse attente, son casque d'or, ses yeux et sa robe éclatante, qui tourneraient autour de ses pieds immortels. Ah, ne m'équitez point, car mes mots furent tels que, pour les oublier, j'ai besoin que l'on m'aide. Mère, adieu, j'ai mis, saviez-vous un remède contre les souvenirs qui font saigner le cœur ? Mon esprit, ou divers archers, perd sa vigueur. Je ne suis plus Hercule, et le trouble dans l'âme, je m'apprête à gémir, tonté comme une femme. Que te souviens-t-il plus de l'héroïque enfant, qui fait un soir surpris par sa mère, étouffant, du terrible dragon, en sa rage inhumaine, et râle et suscitait contre le fils d'Alkman. L'enfant gorgé de lait dans un grand bouclier, que, d'un pied lent, sa mère avait fait osciller, dormait paisible et seul. Mais, distillant leur bave, les reptiles autour du bouclier concave enroulèrent soudain leur bleuâtre à des anneaux. Tu t'éveillas, tu vis les monstres infernaux. Malgré leur gueule ouverte et leur cruelle étreinte, tu les prises à la gorge, et tu arrivas sans crainte, tes dix doigts à leur cou gonflé d'un noir poison. Bientôt, tes cris de fête émurent la maison. La vénérable Alkman, mon sursaut se réveille, et la cour est perdue, écrit, et ses merveilles. Elle frimit de joie et d'épouvante. Alors, tu te mis à jouer avec les monstres morts, heureux et souriant de tes lèvres mutines, aux serpents étranglés par tes mains enfantines. Le temps inexorable a seul pu me changer. Je croissais en vigueur et riais du danger. Puis, lorsque je grandis, ne songeant qu'à bien vivre, je caressais la coupe et souvent je fus ivre. Je dévorais un bœuf sans épargner ses os. Mon rire était sonore et, rival des oiseaux, je chantais bruyamment, sain de fleurs et d'acantes. Compagnons des cypresses et des jeunes bacantes, je pressentais bien peu l'aprouté du chagrin. Certes, j'avais alors l'esprit libre et serein, mais j'aimais à poursuivre entre ferais-je valer les faux vos yeux bleus ou les bêtes zélées. Mais où donc êtes-vous entre du pélion, le jour où j'étouffais dans mes bras le lion qui semblait exhaler du feu par sa narine, quelle virile joie inonda ma poitrine. Pour assaillir la bête et froidir nos pasteurs, il me fut ordonné de gravir les hauteurs et j'obéis sans crainte à mon maître Eurysté. J'allais sur la montagne où la bête indomptée léchait avec lenteur son mufletin de sang. Je la câblais de traits, mais le cuir de son flanc restait impénétrable. Or, en relevant la tête, le lion m'aperçut et la puissante bête courba comme un grand arc l'épine de son dos puis bondit jusqu'à moi. J'eus le cœur d'un héros. Damassé Follivier couvert de son écorce, je frappis le lion sur le crâne avec force. Et, comme il chancelait demi-musculé d'acier, j'étreignis brusquement le monstre carnassier dont le sang ruisselait par torrent écarlate. Je lui serrais la gorge en écrasant ses pattes et le lion rendit le souffle entre mes bras. Ô vainqueur de pitons, toi seul, tu comprendras de quel regard mes yeux couverts mon trophée lorsqu'à mes pieds roula cette bête étouffée. J'en arrachais la peau dont je couvris mon corps pour tenir désormais ma place entre les forts. Et sur mes blancs cheveux en signe de victoire, j'étalais fièrement la gueule au croc d'ivoire. Mais, depuis lors, combien j'ai souffert et lutté, sans foyer, sans amis, loin de toute cité, l'avenir me tourmente et le passé ma câble. Erra, qui me poursuit d'une année placable, peut-être, en me voyant revenir vers les miens, voudra gorger de moi les oiseaux et les chiens. Certes, la mort vaut mieux qu'une affreuse vieillesse. Mais, que je meurs donc et que l'âpre déesse est allant devant tous son triomphodieux, trippé n'est seulement sur le pavé des dieux. La Grèce, mon ami, ne veut point que tu meurs. Avant de retourner vers tes riches demeures, tu dois penser encore à ces peuples souffrants. Ici, fonder les lois, là, punir des tyrans. Je te préviens aussi pour que tu te prépares à naviguer au loin vers les villes barbares. Tu verras s'arrondir ta voile à tous les vents. Ô sauveur des cités, grand ami des vivants, il te faut, jusqu'au bout, pacifier la terre. N'accueille ce point les dieux, car il fut salutaire, le cruel aiguillon que brandissait Erra lorsqu'à travers le monde où ta jeunesse Erra, elle te contraignit, au marcheur sans asile, d'accomplir par thème à une œuvre difficile. Maintenant, libre et calme, achève tes travaux. Fais qu'il ne soit point dit par d'envieux rivaux que devant l'inconnu ton courage recule et soit jusqu'à la fin le magnanimé recule. J'ai dépensé ma force et je me sens vieillir. Pourquoi donc, au moment où je vais défaillir, m'éprévine un tardif repos que je m'irrite. Je suis l'as de combattre et ma gloire m'irrite. Trop longtemps, j'ai purgé la mer et les forêts, car j'ai détruit la chienne immonde des marais, l'hydre, aux têtes sans nombre, et dont les pires haleines flétrissaient en été les moissons de la plaine et, funeste, soufflaient la mort parmi les bœufs. D'abord, je la tirai hors de son lit borbeux, puis, la frappant avec une massue épaisse, je fis au loin rouler ses têtes. Mais, sans cesse, je voyais, sur son cou livide et tacheté, me harcelant toujours avec plus d'avreté, d'autres têtes surgirent. et certes, les dernières me flageolaient déjà de leur noire crinière. Alors, je reculai. Je fis courir le feu dans la forêt voisine et, poussé par un dieu, à l'hydre abominable, enfin, j'arrachai l'âme. Ayant pu consumer ses têtes dans la flamme qui rayonnait autour des êtres et des pins dont je m'étais armé promptement les deux mains, et j'ai vaincu l'affreux sanglier dérimante. Il se précipitait comme une onde écumente que la neige des monts a grossi au printemps et devant lui fuyait les troupeaux haletants. Un jour, dans le pays des centaures, mon hôte, qui faisait prospérer les vignes de la côte, ouvrit, car j'avais soif, un tonneau de vin vieux. Mais voici qu'un parfum frais et délicieux s'exhala de ce vin dans toute la contrée et je vis accourir une troupe altérée, tête à forme double, orgueilleuse et sans loi, qui se cabrait, piafait et ruait contre moi. Comme je refusais de céder mon breuvage, je reçus s'enfaiblir de leurs foules sauvages, des brandons enflammés, des arbres et des rocs, et tout en soutenant les plus furieux chocs, à mon tour, je lançais mes flèches sans rival contre ces impudents accroupes de cavales. Leur mère, néphilée, me harcelait en vin, de grêlons et d'éclairs. Seul, j'achevais mon vin, car ils prirent la fuite ou moururent sans boire. Et j'eus, pour témoigner de ma noble victoire, la montagne et le ciel, la plaine aux gracillons, les rives du péné et ses beaux tourbillons, j'ai tué les cruels oiseaux du lac Stymphal. Lorsqu'ils passaient ainsi qu'une brusque rafale, on voyait dépérir les fruits dorés du sol. S'ils rencontraient un homme, ils lui dardaient au vol leurs plumes qui faisaient des blessures mortelles. Mais, comme les oiseaux, mes flèches ont des ailes, j'ai poursuivi, les yeux en proie à mille erreurs, la biche aux pieds des reins, fléau des laboureurs, car Thémis nourrissait sur le mont Sériné. Nous courrûmes pendant toute une longue année. La bête infatigable eut devancé le vent, et ma soeur mouilla toute la terre, avant que, près des flou heureux qui caressent l'Asie, par ses deux cornes d'or, je l'eusse enfin saisie. Après, j'eus un travail immense pour repos. Ogias possédait d'innombrables troupeaux. Ses vaches se suivaient dans les grands pâturages, comme l'on voit au ciel la foule des nuages se hâter quand le vent les chasse devant lui. Dans les prés d'Ogias, l'œil était ébloui par douze fiers taureaux aussi blancs que des cygnes. Les deux, d'une bravoure et d'une force insigne, faillent-on, rayonnaient comme une étoile aux cieux. Contre les sangliers et les ours furieux, les douze taureaux, mûts par la même pensée, s'avançaient l'œil terrible et la corne baissée. Le soir, quand les troupeaux revenaient lentement, la campagne n'était qu'un seul me gisement. Mais, fuyant vers la mer, l'alfée aux eaux profondes, y mêlait sourdement un bruit de grandes ondes. Or, je dis nettoyer les étables du roi. Sitôt que je les vis, je fus saisi d'effroi, car on a recouvert le vaste sol des plaines de l'ordure sans nom dont elle était pleine. Puis mon esprit confus s'illumina soudain. Je contraignis l'alfée à changer de chemin. Je fis un large trou dans le mur de l'étable et le fleuve, avec un fracas épouvantable, s'y rua bouillonnant de colère et s'emplit d'un monstrueux fumier qu'il roula vers son lit. Ah ! Qui peut oublier les choses que j'ai faites ? Pour vaincre Gérion, le bouvier aux trois têtes, j'ai franchi l'océan dans une coupe d'or. Lorsque j'ai pris sa vie au fils de Chrysaor, aveuglé par la mer et par les sujets torides, j'allai vers le jardin des blondes espérides. J'affrontai le dragon au reflet de saphir, et je suis, par ma ruse et ma force, ravir les immortels fruits d'or, les merveilleuses pommes sur les rameaux d'un arbre inaccessible aux hommes. Rappelle-toi, parmi de plus pèses en fardeau, le taureau de la crainte emporté sur mon dos. Apollon, souviens-toi de la fière Hippolyte, dont le coup délicat porte un casque de pli, et qui s'enfuit au son de mon arc-merctrier. Arès avait couvert d'un large baudrier la poitrine et les flancs de la vierge terrible, puis se fuit Diomède et son quadrige horrible. Quand je l'eus fait manger par ses propres chevaux, je dus soumettre au frein, après tant de travaux, les étalons hideux qu'ils gorgeaient dans leur crèche, de sang rouge et fumant et de chair d'homme fraîche. N'oublions pas, ô Dieu, Bésiris châtié et Cypnos, qui tue ses hôtes sans pitié, percés sous le menton par ma lance de freine. Puis n'ai-je pas dompté la bête souterraine ? Cerbère, le dragon aux trois gueules de chien ? Et j'étais seul et nu, sans arme, n'ayant rien, pour traîner vers le jour le monstre fou de rage que mes deux larges mains et mon ferme courage. Mais pourquoi ces travaux ? Qu'en ai-je retiré ? Et lorsqu'ayant vécu tristement, je mourrai. D'autres monstres naîtront sur la terre des hommes. Oh, race misérable et veine que nous sommes, le breuvage qu'il nous faut boire est trop amer. Mieux vaut en semencer les vagues de la mer que d'accomplir le bien. car si dans les demeures où ta vie repos l'ont fait oublier les heures, les dieux que pour les yeux, le ciel soit assez ample et que nous ne pensions dans l'Olympe étoilé qu'on lui manifestait de monter un rire ailé. Chacun de nous travaille à créer l'harmonie et tu dois applaudir de ton heureux génie. Toi que Zeus, méditant de grands dessins et voulus, consacré comme nous à l'œuvre de salut. Zeus, au vaste regard, le meilleur de sa race, après son marmailleul et son père Varas, commande et la sagesse habite son cerveau. Il dit violemment fondé l'ordre nouveau où la nuit envieuse aurait saisi l'Empire. Par lui, la vie est stable et chaque être conspire qu'il ne veuille ou qu'ils sont entraînés par les dieux à l'éternelle paix du monde radieux. La terre vous soutient et le ciel vous éclaire et les titans, leurs fils, qui hurlent de colère en se voyant soumis au rythme universel sont les fermes supports de la terre et du ciel. Le vieux flore asséant qui rêve solitaire autour de ses bras le disque de la terre. Il craint l'éclair livide. Il sait que Zeus est grand et jamais le sommeil n'enchaîne son coureur. L'antique Ipérion vers sa flot de lumière mais nul ne souffre plus de sa fureur première. Moi-même, j'ai tracé sa routée que demain, il rousse s'écarter de l'unique chemin pour bondir à travers les plaines infinies. Tu verras aussitôt l'essaie des Irigny se ruer vers son char et dans le sentier bleu ramèner sans erreur les blancs corsiers du Dieu. Zeus, qui maintient le monde en un juste équilibre, acquiesce au destin par sa volonté libre, le désordre ne peut séduire sa raison. Lorsque le sort condamne une illustre maison, sans faveur ni colère, en un grave silence, il regarde longtemps aussi à la balance. Mais la nécessité peut se taire parfois. Alors Zeus parle en maître et sa puissante voix décrète la justice ou promet la clémence. Le monde est encore jeune, à peine s'il commence. Le maître, prévoyant des hommes et des dieux, saura la cheminer lentement vers le mieux. Il se fait par pitié pour la détresse humaine, ami, qu'il t'engendra dans la couche d'Alkmen. Oh, mon frère immortel, hélas, pardonne-moi, Zeus n'est point tel que nous. Jamais l'Auguste roi ne prononce, malgré la pitié qui le touche, ce douloureux, hélas, qui me vient la bouche. Est-ce que le soleil voit un seul homme heureux ? Les mortels, nuit et jour, se déchirent entre eux et l'inombrablement désespère leur âme. En une seule nuit, la Vierge devient femme, et femme, elle reçoit sa part de nos douleurs. Quel visage d'enfant n'est-ce que je suis baigné de pleurs ? Mais moi, j'ai plus souffert que les autres ensemble. Oh, rayonnant archer, je pâlie, je tremble, en songeant que ma rage aveugle massacra. Voici longtemps, ma jeune épouse m'égara, avec trois beaux enfants, notre commune joie. La cruelle Héra, voulant me perdre, renvoie la fille de la nuit. Son nom me fait horreur, celle dont les cheveux sifflent avec fureur, pour que, mais désignant de trop chères victimes, elle entraîne mon âme au plus sauvage crime. Tout à coup, je mettais mes yeux au lagard, j'enveloppe mes fils de terribles regards. Une écume blanchit ma barbe et la démence, hélas, son tympanon et son tir se commencent. Oh, danse monstrueuse, elle ne finit pas. par l'élibation, le rire et le repas, mais par le sang des miens en dépit des prières, versé dans ma maison par mes mains meurtrières, j'appelais Eurysthée et je croyais le voir. Certes, depuis longtemps je caressais l'espoir de venger par sa mort ma servitude infâme, et voici que lui-même et ses fils et sa femme allaient tous recevoir de moi le coup mortel. Et, comme un des enfants s'enfuyait vers l'autel, une flèche partie lui perça le foie. Mes yeux ensanglantés cherchaient une autre proie. L'aîné, levant ses bras pour m'entourer le cou, cria « Grâce, mon père ! » Et moi, stupide et fou, comme il était trop près pour la flèche fatale, je l'assommais. Pareil en marrache brutale au forgeron qui frappe une masse de feu, bien qu'à l'enfant tournant vers moi son douai bleu. Quand ma lourde m'assue broyait sa cervelle, féroce et possédée d'une fureur nouvelle, d'un trait dans le venin de l'hydre empoisonné, je transperçais ma femme avec mon dernier nez. Puis je tombais sans force et l'écume à la bouche. Mes serviteurs tremblants me mirent sur ma couche et, longtemps, je dormis d'un odieux sommeil. Hélas, hélas, qu'il fut horrible mon réveil. Au couronne d'enfants parmi m'est égorgé, je restais sans parole et la tête plongée sous la peau du lion qui m'entourait de nuit. Mon arc strident avait cruellement détruit tous les miens, mon foyer, ma paix, toute ma vie. La rage de Héra n'était point la souris, mais ce fut une chose unique sous les cieux, lamentable pour moi, honteuse pour les dieux. Tout homme en me voyant fuyait s'il était sage, les fleuves refusaient de me livrer passage et, lorsque, m'asseyant, j'allais me délasser, une voix s'élevait du sol pour me chasser. Je t'ai plein dans mon cœur et de mes mains divines t'ayant conduit moi-même en de fraîches ravines. Je t'ai purifié, tu le sais, dans les flots d'une source qui coule avec de doux anglots. Puis, par mérite me lent, dont le charme pénètre, je ramenais la paix jusqu'au fond de ton être et tu recommences à ton œuvre au justicier. Rien n'ébranla jamais ton corps au nerf d'acier, ni le choc des géants ni la force des fleuves, mais ton cœur est subi de cruelles épreuves. Pourtant, console-toi, par ta malvertu d'un immortel honneur tu seras revêtu et le temps se permet que je t'en avertisse amènera pour toi le jour de la justice. Ah, si tu m'aimes parles, ô Dieu, plus clairement, le sort, mon retour, me serait-il clément ? Quand j'aurai triomphé de l'épreuve suprême, vivrai-je dans ma ville avec tous ceux que j'aime, formant mes jeunes fils par les plus nobles jeux ? Après les durs travaux et le jour orageux, calme, béni de tous, n'éveillons point l'envie, achèverai-je en paix le beau soir de ma vie ? Hélas, ô malheureux, ne m'éterruche plus. Les os aux quatre pieds dont les membres velus se tordirent, criblés de tes traits, le centaure t'infligera des mots que ta grande âme ignore. La fin de tes douleurs sera ta propre fin, car tout s'expie, et l'ordre immuable et divin réserve un châtiment à toute violence. Quel fleuve de sang noir jaillit sous ta lance, jadis pour posséder l'oracle souterrain ? Je tue le dragon aux écailles des reins, à l'œil rouge, parmi les lauriers du Parnasse. Son souffle était pour tous une affreuse menace. Il se gorgeait de chair humaine, et cependant, pour expier la mort du monstre à l'œil ardent. Pannis du ciel, j'ai dû chercher une retraite dans l'ombre des forêts lugubres de la Crète. La souffrance mordra tes os, et tu crieras, invoquant tous les dieux et te tordant les bras. Puis, afin d'abréger ton supplice sur mon frère, tu construiras toi-même un bûcher funéraire sans cesser de souffrir et de hurler tes mots. Tes mains entasseront les pins et les ormeaux, les puissants oliviers, les chaînes séculaires, et le vaste incendie étouffant tes colères, parmi des tourbillons de feu t'emportera vers l'Olympe de Zeus, où la noblerie posera sur ton front des lèvres maternelles. On verra la victoire ouvrant ses larges ailes s'élancer au-devant du héros rajeunis. Nous fêterons Hercule, et tu seras unis pour que la joie aux frères en ton âme renaissent, à la rieuse ébée, l'immortelle jeunesse. Apollon s'éloigna lorsqu'il lui dit ces mots, et de longs cheveux d'or illuminaient son dos. Hercule, en s'éveillant, ne vit rien. Ô Dieu sage, dit-il, j'ai contemplé ton bienheureux visage. Tes conseils me sont chers, ils porteront leurs fruits. C'est ainsi que les dieux nous parlent dans la nuit, inspirant la sagesse aux volontés rebelles. Louer et sois à prolong, ses paroles sont belles. Il se leva. Le ciel, déjà tout lumineux, éclairait un pays abrupt et montagneux que le vent de la mer remplit sauvage encore. Là, privaient le flagelle et l'été le dévorent. Et jamais on n'y voit que de pauvres pasteurs dont le troupeau chétif pendu sur les hauteurs arrache entre les rocs les brins d'herbes qu'ils broutent. Hercule, fatigué, reprit sa longue route. Et, tandis qu'il marchait, l'air plus vu du matin, parfumé une odeur résineuse et de teint, rentrait abondamment dans sa large poitrine et le soleil montait de la mer purpurine. de la mer et de la mer de la mer C'est parti !